Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes les Rolling Storm de Chalon-sur-Saône, une équipe créée il y a maintenant deux ans, intégrée depuis un an maintenant à l'équipe de roller local de Chalon Roller Flash, et avec un effectif d'une vingtaine de joueuses et des assistants arbitres et des arbitres en patin. Nous avons été invités par les centurions de Chalon à faire une démonstration de notre sport, le roller derby. Le roller derby est né durant les années de Grande Dépression, c'est-à-dire à partir de 1929-1930 aux Etats-Unis. Depuis le milieu des années 90 et vraiment la fin des années 90-début 2000, le sport est remonté en flèche et aujourd'hui on a plusieurs milliers d'équipes aux Etats-Unis et actuellement en France plusieurs centaines. On a une en Lyon à Auxerre, deux à Dijon et une à Chalon, une à Macron. C'est l'intérêt du roller derby, c'est aussi l'entraide et le partenariat, la démerde. À partir de l'année prochaine, le roller derby fait partie à part entière de la fédération française de roller skate. On sait que ça permettra d'avoir plus de moyens et aussi de promouvoir ce sport qui est vraiment un sport génial. Alors c'est un sport qui est principalement féminin, les hommes aussi sont capables de monter des équipes, les femmes sont à même d'être combatives et d'en découdre avec ces mêmes équipes-là pour s'entraîner ou même pour jouer contre. Les mots d'ordre, non pas de défoulement mais en tout cas de bonne humeur et de découverte de soi et de contact permettent vraiment d'améliorer beaucoup, beaucoup de quotidiens et en tout cas de partager une passion. Roller derby, une petite présentation du roller pendant 20 minutes, histoire de montrer aussi, vu que c'est un sport US, cadeau de sport US à Chalon, on leur fait un petit coup de main. La situation est très bonne, on a été champion de Bourgogne cette saison et l'année prochaine on a pas mal de choses de prévues, de petites surprises. Donc on reste en division régionale quand même parce qu'on n'a pas d'équipe jeune pour pouvoir monter en division supérieure mais c'est l'objectif de la saison prochaine. Alors tout le monde peut jouer, on a même monté cette année une équipe féminine donc on commence à recruter à partir du mois d'août, les entraînements vont reprendre au mois d'août. Et on peut venir sur notre page Facebook ou centuriondechalon.com où là on aura tous les renseignements et tous les contacts pour pouvoir vous appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada